J'ai grandi avec les océans, pas toujours à côté de moi mais toujours quelque part autour de moi on va dire. J'ai baigné dedans à cause de ma famille. Le regard sur les océans aujourd'hui, moi ça m'inquiète parce que c'est pas juste ce qu'on voit en surface, c'est ce qui se passe sous la mer. Donc c'est loin des yeux du grand public on va dire. On voit ça aux nouvelles mais on ne le voit pas directement. Du coup la pollution, que ce soit le plastique, que ce soit les produits chimiques, la disparition des espèces et je pense qu'on ne fait pas assez attention à ce qui se passe. On l'entend mais je ne sais pas si les gens l'intègrent complètement. Ce que ça veut dire si on détruit les océans, en fait on va en souffrir nous. Et ça c'est une préoccupation quotidienne. Les tribus amazoniennes m'ont beaucoup appris durant toute ma vie parce que j'ai commencé à partir en Amazonie à l'âge de 9 ans. J'ai appris plein de leçons d'eux. Premièrement le terme durable, vivre d'une façon durable n'existe pas parce qu'il n'y a pas d'autre façon de vivre. J'ai posé cette question à un chef Matisse et il m'a regardé sans comprendre ma question. Donc j'ai juste dit comment est-ce que vous vivez en équilibre avec l'environnement et toujours il m'a regardé parce que la question n'avait aucun sens. Et je pense que c'est ça. Il faut qu'on se dise qu'il n'y a pas d'autre façon de vivre si on veut survivre sur cette planète que de vivre en équilibre avec elle. Ils m'ont aussi à apprendre ce que c'est vraiment le temps. On est toujours pressés dans notre monde occidental, pressés par nos téléphones, par nos textos, par nos whatsapp, par nos mails, sans cesse, sans arrêt. Et on veut très vite faire des actions et voir un résultat. Ce que j'ai appris avec eux, c'est que les actions qu'on prend aujourd'hui, ce n'est pas pour nous, c'est pour les prochaines générations. Et donc il faut non seulement prendre notre temps, mais il faut s'appliquer tous les jours vers une action à long terme. Pareil avec les peuples des Amérindiens d'Amérique du Nord, avec la théorie des sept générations. Il faut penser sept générations en avance pour vraiment protéger les générations du futur, mais agir aujourd'hui. J'ai plusieurs souvenirs, bien sûr avec mon grand-père, mais aussi avec ma grand-mère. Je me souviens les déjeuners sur la terrasse en haut. J'étais petite fille quand on était ici. Je me souviens de des balades qu'on faisait dans les couloirs de l'aquarium avec mon grand-père. Et on partait derrière dans les coulisses, on s'échappait un petit peu derrière la vue de tout le monde. Et j'avais l'impression que c'était un monde magique, que c'était vraiment, c'était comme un parc. Mais en même temps, j'avais un accès autre. Et pour moi, c'était un monde spécial. À chaque fois que je reviens à Monaco, je ressens ce côté de mon enfance, qui était de voir mes grands-parents pendant les vacances et passer un petit moment magique ici. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !